Hey, salut tout le monde! Oui, c'est Camille de Terry Procan. J'espère que vous allez tous bien. Écoutez, on achève la saison 2021-2022. C'est pas mal la dernière vidéo de motos de neige. Écoutez, il y a des moteurs de bateau, des pneus de moto, on pense à d'autres choses. Je voulais vous montrer, ce vidéo-là va s'installer les yeux du mécanicien. Donc, ici, c'est l'arbre d'entraînement de pompe à eau d'un moteur de moteur de neige. En-dessous de tous les cartards, où est-ce que le joint étanche de l'arbre et de la pompe à eau sont, il y a tout un trou témoin ici. Normalement, il va sortir de l'antigène. Il sort de deux côtés. Soit que le joint-là, il est fini, ou soit que le joint d'huile est fini. Ici, j'ai un exemple que c'est pas nécessairement toujours de l'antigène. J'ai eu ce bloc moteur-là. Le seal d'huile fini. L'huile s'est vidée. Le petit cartard a manqué d'huile. Les roulements sont finis. Comme vous pouvez le voir, ici, là-dedans, c'est mangé sans bon sens. Là, on perd la pièce d'aluminium, comme ça. Il nous en manque un morceau. La guère a eu tellement chaud qu'elle a gonflé. Elle a pris toute la place, plus les roulements qui tournaient croche. Ça l'a mangé dedans du cartard du moteur. Vous voyez? Ça, c'est important. Quand on va faire des inspections pré-saison, et qu'on voit qu'il y a de l'huile pas mal en dessous d'une motoneige récente, en dessous du moteur, on va voir qu'il y a quelque chose d'anormal, comme dans ce cas-là. Il n'y avait aucune huile là-dedans. Ça a grillé les bérings, grillé l'arbre, et endommagé le cartard moteur. C'est quelque chose d'évitable. Il s'agit juste d'avoir les bons yeux, puis regarder au bon endroit. Merci tout le monde!